C'est l'une des rares fois où Pedro se rend aux distributeurs de billets. Occasionnellement, une fois ou deux par an, pas plus que ça. Comme lui, les Français retirent de moins en moins d'argent liquide. Ils se tournent massivement vers les nouveaux moyens de paiement, comme le virement en ligne ou le paiement sans contact. En moyenne, les Français ne retirent que 73 euros par mois, alors que les dépenses payées par leur carte atteignent 543 euros. La monnaie, j'ai même pas de pièce, j'ai rien dans mon porte-monnaie. Je paye avec mon téléphone, avec ma carte, c'est très facile, c'est très rapide. On passe beaucoup moins de temps à chercher toujours ses sous ou à voir exactement le montant qu'il faudrait. C'est vrai que c'est vachement pratique. Face à ce changement des comportements bancaires, certaines banques ont décidé de mutualiser leurs distributeurs. Un moyen pour elles de faire des économies considérables, une borne coûte 35 000 euros et jusqu'à 15 000 euros par an pour l'entretien, mais aussi de mieux satisfaire ses clients. C'est notamment intéressant dans les zones rurales où très souvent, vous n'avez pas forcément le distributeur de votre banque à côté de chez vous, mais peut-être un distributeur d'une autre banque et éventuellement d'une banque partenaire de votre banque. Et là, vous pourrez faire un débat d'espèces, là où précédemment, il fallait faire potentiellement plusieurs dizaines de kilomètres pour pouvoir disposer un chèque ou des espèces. En 2020, on comptait plus de 48 000 guichets en France, soit 1 610 de moins qu'en 2019.